14h-16h, Brigitte Lae et Sud Radio Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. L'être humain est un être sensible, trop parfois. Et il est vrai que l'hypersensibilité peut devenir un obstacle à l'amour, même si j'ai toujours pensé qu'être hypersensible était aussi une chance, puisqu'on vit tout simplement plus intensément. Mais mieux vaut en prendre conscience et apprendre à se protéger. Eh bien, avec Stéphane Clerget, nous allons essayer de comprendre en quoi l'hypersensibilité est un obstacle à l'amour et pourquoi tant d'hypersensibles tombent dans la dépendance amoureuse ou alors sont tout simplement incapables de vivre des relations pérennes. Et puis nous nous pencherons aussi évidemment sur la question de la sexualité parce que lorsqu'on est hypersensible, on ressent la plupart du temps les choses avec plus d'intensité, pourrait-on croire, mais on peut aussi se fermer par peur de souffrir. J'ai aussi envie de rappeler que la sexualité, c'est pas uniquement des émotions et du ressenti, c'est aussi du pulsionnel. Et on essaiera de comprendre la différence entre la sensibilité et le pulsionnel. Et puis tout ça, on va le voir en compagnie de Stéphane Clerget et de vous, bien sûr. Donc venez nous rejoindre en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Stéphane Clerget. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes l'auteur de ce livre qui marche bien aux éditions de la Musardine, « Hypersensible, hyper amoureux ». Alors c'est à la fois vrai et faux parce qu'on peut aussi, parce qu'on est hypersensible, justement, porter la cuirasse. Oui, oui, donc on est hypersensible, hyper amoureux ou hypersensible, hyper amoureuse. Mais on peut, comme vous le dites, porter une armure pour se protéger. Et du coup, on apparence, on n'apparaît pas sensible. Mais même si on est introverti, même si on n'exprime rien et qu'on est hypersensible, on va à l'intérieur de soi vivre les choses avec une intensité extrême qui peut être déstabilisante quand on n'est pas coutumé du fait, c'est-à-dire quand on est jeune en général et qu'on ne comprend pas très bien ce qui nous arrive et qu'on ne se connaît pas soi-même. Et puis parfois dans les relations, le partenaire, la partenaire peut parfois avoir du mal à comprendre notre fonctionnement quand on est hypersensible. Donc c'est important aussi de l'aider à comprendre comment on fonctionne. Est-ce que justement, alors d'abord je précise, Stéphane Cargé, je vous ai copié vendredi dans l'émission. J'ai fait, tous les vendredis, je fais un test avec un auditeur et j'ai piqué votre test pour savoir si on est hypersensible, qui est dans votre livre « Hypersensible, hyper amoureux ». C'est super, je suis très honoré. On peut le retrouver sur le site de Sud Radio. Et j'espère que les gens trouvent qu'il fonctionne, enfin en tout cas de mon côté. En tout cas l'auditeur, l'auditrice plus exactement avec qui j'ai fait le test en direct vendredi a trouvé que la réponse correspondait bien à ce qu'elle était. Alors il y a d'autres tests dans le livre, il n'y a pas le celui-là. Oui, je crois qu'il y a un test si on est dépendant, amoureux. Parce que ça c'est le problème aussi de beaucoup d'hypersensibles. Exactement, ce ne sont pas les seuls à être dépendants, les hypersensibles. Mais c'est vrai qu'ils sont plus nombreux que les autres à l'être. Et puis il peut y avoir la jalousie aussi. Il y a aussi des tests là-dessus pour mieux se connaître et savoir comment on fonctionne. Mais moi ce qui me fait plaisir dans cette émission aujourd'hui, c'est qu'on va parler de la sexualité des hypersensibles. Or c'est quelque chose dont on ne parle nulle part. Et c'est quelque chose qui est à mon avis très important. Et c'est vrai qu'il n'y a que dans votre émission qu'on peut finalement aborder cette thématique-là. Et bien justement, on va déjà aborder ça sous l'angle de... Quand on parle de sexualité, on a tendance à penser que c'est quelque chose qui vient du cœur, etc. Mais il y a aussi quelque chose de très pulsionnel, de très... Alors comment pulsionnellement sont les hypersensibles ? Oui, quelque chose de pulsionnel, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui s'impose un peu à nous et qui peut parfois nous surprendre. Alors notamment chez les plus jeunes qui peuvent avoir des fois des comportements animés par leurs pulsions. Et s'ils n'ont pas été entre guillemets prévenus, ils peuvent être surpris par leur comportement. Donc ils se disent mais qu'est-ce que je fais là ? Je ne comprends pas. Alors l'hypersensible, il n'est ni plus ni moins pulsionnel qu'un autre. Ça, vous l'avez dit, il faut faire la différence entre sensible et pulsionnel. Il a les mêmes pulsions, mais le ressenti face à ces pulsions peut être beaucoup plus intense. C'est-à-dire que... Il peut se sentir débordé, donc. Il peut se sentir effectivement débordé. Et du coup, quand la pulsion lui donne envie d'aller vers l'autre, au contact de l'autre, il peut en revanche être un peu électrifié. C'est-à-dire que les contacts à l'adolescence, pour des raisons hormonales, génèrent des émois physiques étonnants, intenses. Mais chez l'hypersensible, c'est beaucoup plus intense et ça peut effrayer. Alors j'imagine évidemment que l'hypersensible, au moment de la puberté, quand les hormones viennent envahir le corps, il doit vivre les choses de manière encore plus difficile qu'un autre. Parce que justement, ça doit bousculer trop. Oui, et pour ça, certains, je les vois, se ferment, se refusent à la sexualité. Et le remède à ça, c'est la capacité, en psychanalyse, on parle de sublimation. C'est la capacité d'élaborer, c'est-à-dire d'utiliser toute cette sensibilité-là, voire même ces pulsions-là aussi, et de les dériver dans des écrits, dans l'art, dans la musique, dans les paroles. Vous savez, ces adolescents qui écrivent des poèmes, qui sont comme ça, très sentimentaux, souvent sont des hypersensibles qui, du coup, ventilent bien leurs pulsions, leurs sensations, leurs ressentis, et du coup, sont moins débordés par ça. Et alors, la question qui intéresse tout le monde, est-ce que l'hypersensible a plus des orgasmes plus forts que les autres ? Eh bien, oui et non. Oui, quand il a suffisamment d'expérience pour essayer de réguler un peu ça. Je ne sais pas, vous savez mieux que moi si on peut réguler ses orgasmes, surtout quand on est une femme, mais en tout cas, les supporter. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être beaucoup plus intense, mais du coup, comme c'est trop intense, on peut encore une fois se fermer sans protéger. Oui, par exemple, on entend parfois des femmes qui pleurent au moment de l'orgasme. C'est quoi ? C'est de l'hypersensibilité ? Justement, ça, ça déborde ? Oui, oui, tout à fait. Parce que l'hypersensibilité émotionnelle va aussi souvent, pas à 100%, avec une hypersensorialité plus générale de la vue, de l'ouïe, d'ailleurs pas que de la partie génitale, mais de toute façon, la vue, l'ouïe, tout ça... Oui, la peau, le touche. Il y a des gens, par exemple, qui ont au moindre frôlement déjà son... Exactement. Voilà. Donc cette hypersensorialité, souvent, on se marie avec l'hypersensibilité. Donc oui, l'intensité peut être très vive, mais parfois, quand c'est très vif, eh bien, ça devient douloureux. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin, vous savez, dans la jouissance entre le plaisir et la douleur. Donc parfois, ça peut basculer du côté de la douleur, et du coup, ça doit être un peu accompagné, pris en charge, et un travail sur soi qui n'est pas très, très compliqué à faire, justement, pour que ça ne soit que du plaisir, ou en tout cas, si c'est de la douleur, de la douleur qui fait du bien. Et alors, quelle est la différence, enfin, comment on fait la différence entre quelqu'un qui est hypersensible, mais qui a complètement fermé, blindé, tout, et quelqu'un qui, en fait, est tout simplement un peu loin de ses émotions, et pas finalement très... Alors, c'est une question très, très importante, parce que très, très difficile, en tout cas, vue de l'extérieur. C'est finalement plus la personne concernée qui va nous dire, en nous expliquant, parfois, justement, des ressentis internes. Un truc, quand même, c'est la somatisation. C'est vrai que l'hypersensible ne va pas forcément exprimer les choses, mais il va plus facilement somatiser. Le corps va parler. Et c'est finalement comme ça qu'extérieurement, on peut voir des gens qui, en apparence, ressentent... Un truc tout simple, la personne qui va rougir, c'est aussi bête que ça. Qui ressent, et en mémoire, qui ne va rien dire, et qui devient tout rouge, quoi. Donc ça, c'est évidemment une piste pour comprendre le fonctionnement de l'hypersensible introverti. Alors, il y a certains psys qui disent que la migraine, c'est une pulsion qui est refoulée. Donc, ce seraient des hypersensibles qui refoulent leur sexualité. Ça me paraît cohérent. C'est possible, mais la migraine, c'est quand même très complexe. Je ne serais pas aussi péremptoire sur la migraine. Il y a quand même une vraie partie neurologique. J'ai travaillé un peu la question. Je m'étais posé la question. Je vote blanc, là. Vous votez blanc, d'accord. Bon, on va voir comment vous vivez votre hypersensibilité, ou celle de votre partenaire. Parce que, est-ce que, justement, deux hypersensibles vont plutôt se reconnaître et se mettre ensemble, ou pas vraiment ? Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent deux hypersensibles. Un, oui, une extravertie, et l'autre introvertie. D'accord, oui, forcément. Sinon, sinon, ça explose. Deux extraverties, ça exploserait. On est d'accord. Bon, et bien, on va répondre à vos questions. On va écouter ce que vous en pensez, ce que vous avez à nous en dire. Vous savez que vous pouvez nous appeler au 0 826 300 300. Et c'est Alexa qui sera avec nous dans un instant. Avec Stéphane Clerge et Pédopsychiatre, nous évoquons l'hypersensibilité. Et on va commencer avec vous, Alexa. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Donc, vous avez compris, il y a quelques années déjà, que vous étiez quelqu'un d'hypersensible ? Oui. Donc, en fait, je savais que... En fait, c'était plus le fait de mettre un mot et tout ce que ça impactait derrière. C'est-à-dire que j'étais hyper attentive aux gens, hypersensibles aux sons, hypersensibles aux odeurs, hypersensibles en général. Mais je n'avais pas fait le lien entre tout. Et je n'avais pas pris la notion de l'ampleur de ce que ça l'a représenté. Et en fait, quand j'ai compris, j'ai fait A plus B, donc j'ai mis tout un tas de choses bout à bout. Et j'ai compris ce que ça représentait là pour le coup. Et j'en découvre pas tous les jours, mais pas loin. Et ça vous a, j'imagine, aidé à vous accepter ? Oui. Dès que vous avez pu mettre un nom dessus ? Le fait de mettre un nom et de me dire qu'il y a une espèce de normalité et le fait que, ben oui, ça représente quelque chose. C'est pas quelque chose d'ébribe, de petites choses de droite et de gauche. C'est un ensemble qui est représenté par l'hypersensibilité. Et donc ça devient cohérent, quoi ? Et voilà, ça a pris du sens. C'est devenu cohérent. Et ça légitimait ce que je pouvais ressentir. Ça donnait du sens à ce que je pouvais ressentir. C'était une manière de dire, ben oui, effectivement, quand tu souffres émotionnellement, je voyais bien que je souffrais davantage que certains. Je voyais bien que j'étais beaucoup plus réactive à certaines choses. Et là, d'un seul coup, j'ai compris pourquoi. Et en même temps, vous êtes forcément plus réceptive aussi aux autres. C'est aussi une qualité, l'hypersensibilité. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose de négatif. Oui, quand on arrive un peu à la dompter, ça peut être très utile. Ça me permet de, en tout cas, effectivement, on peut réagir plus vivement qu'un autre à une stimulation mineure. Mais en revanche, on peut capter des choses qui passent inaperçues pour la majorité des gens. Parce qu'on peut avoir, du coup, une sensibilité qui fait qu'on va percevoir quelque chose que la majorité des gens ne perçoivent pas. Ça, c'est intéressant. Exactement. Mais ça fait partie aussi des choses qu'il faut comprendre. Moi, ça m'arrivait de rentrer dans une salle de réunion et au bout de quelques minutes, je me disais « Hum, il y a quelque chose qui ne va pas ». Il y avait une ambiance, il y avait quelque chose qui me mettait mal à l'aise, qui m'interpellait. Et du coup, j'essayais de comprendre pourquoi je ressentais ça. Mais ce n'est pas forcément évident quand on ne connaît pas le périmètre de ce que peut englober l'hypersensibilité. Ce n'est pas évident de comprendre pourquoi on réagit, pourquoi on est sensible à certaines choses. Et tout à l'heure, vous parliez dans l'introduction de relations amoureuses. Moi, après mon divorce, ça m'est arrivé, avec la personne avec qui j'étais après, effectivement, les premières fois, de pleurer. Et de pleurer juste après leur casque. En faisant l'amour, oui. Parce que... C'était fort. C'était fort. Et puis, il y avait tellement de choses. La situation d'avant avait été tellement perturbante. La situation actuelle était tellement perturbante pour moi qu'il y avait un trop plein d'émotions. Et je m'effondrais, en fait. Et comment réagissait le partenaire ? Parce que c'est souvent ça, la difficulté. Le partenaire qui n'est pas habitué peut se poser des questions sur ses larmes. Alors, ce qui était... Au départ, ça commençait par des tremblements, en fait. Je me mettais à trembler comme une feuille. Et après, je me mettais à pleurer. Et donc, la première fois, il me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas. Et je lui ai dit, non, non, ça va. Je lui ai dit, deux secondes, laisse-moi souffler. Laisse-moi me détendre. Et après, j'ai essayé de lui expliquer. Parce que même pour moi, je ne comprenais pas très bien. Et donc, j'ai essayé de lui expliquer que j'avais ressenti quelque chose de très, très fort. Au point que ça m'emmène... Alors, il connaissait ma situation d'avant. Donc, je pense qu'il n'a pas été... Il a été surpris, mais il n'a pas été non plus ultra perturbé. Donc après, il a été prévenant, attentif, etc. Et il a compris. Mais même moi, j'ai été surprise que ça m'arrive. Parce que c'était la première fois que ce genre de choses m'arrivent. Et pour le coup... Ce qui est bon signe, d'ailleurs. Parce que ça prouve que lorsqu'il vous fait l'amour, il y a quelque chose qui lâche. Oui. Et ça, c'est plutôt bien. Parce que le problème de l'hypersensible, notamment sexuellement, c'est qu'il peut rester justement dans le contrôle pour éviter que les tremblements l'envahissent. Oui, c'est ça. Pour éviter le déportement. Et on voit ça aussi chez les ados. Parfois, même éviter jusqu'à la rencontre. Et on voit ça chez les hypersensibles introvertis qui parfois se mettent en couple avec des personnes dont ils ne sont pas amoureux. Justement, pour éviter le débordement émotionnel et la passion qui peut faire très, très peur. Oui. Mais alors qu'avant, c'est vrai que... C'est aussi pour ça que pour moi, c'était très fort ces fois-là. Et après, il a fallu que je trouve l'équilibre. C'est-à-dire qu'avant, j'étais tellement dans l'attention à l'autre avec mon ex-mari que je le faisais toujours passer lui en premier. Donc je faisais passer son plaisir en premier. Et moi, j'étais dans le fait de refouler mes émotions, en fait. et j'avais plutôt tendance à me verrouiller, à me brider. Et c'est vrai que cette personne-là avec qui j'avais été, ça a permis de... Voilà. Je vais dire que le verrou s'est levé très rapidement et assez fortement. Et après, il a fallu que je retrouve un certain équilibre où j'arrivais à naturellement ne pas être dans le contrôle. Oui, oui, c'est exactement ce qu'on disait. Finalement, vous avez lâché quelque chose. Et forcément, au début, c'est un peu le tsunami. Oui. Et vous avez parlé, par rapport à votre ancien mari, de cette dimension-là, où on est très... quand on est hypersensible, dans le livre « Hypersensible, hyper amoureux », cette notion-là est très importante, de l'empathie de l'hypersensible. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on est capable de sentir ce que veut l'autre, ce dont il a besoin, et du coup, parfois, de faire passer ça en priorité à soi-même. Ah, mais oui. D'ailleurs, ça a été longtemps une grosse erreur de ma part, parce qu'il n'y avait pas le temps d'enverrer en vie quelque chose, que c'était satisfait, il n'y avait pas le temps de... Voilà, c'était toujours lui qui passait en premier. Et c'était aussi de ma faute, certes, ça l'a... Mais c'était aussi moi qui étais... Enfin, j'étais à l'origine de ce comportement-là. Vous avez fait ce que vous pouviez, hein. Oui, oui. Voilà, après, honnêtement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. J'ai fait comme ça, et je l'ai fait sincèrement, honnêtement, avec énormément de sentiments. Mais c'est ça aussi qui est complexe dans l'hypersensibilité, c'est justement les relations amoureuses, amicales, les vrais amis, les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on y met beaucoup plus d'intensité. Et par conséquent, si on ne fait pas attention, si on n'essayait pas de se canaliser un petit peu ou de mettre... Je ne sais pas, de la distance. Vous voulez dire qu'on peut envahir l'autre par notre sensibilité ? C'est surtout que si ça ne répond pas, en fait, s'il n'y a pas la même mesure en face, s'il n'y a pas la même intensité en face, on peut être déstabilisé, ou déçu, ou ce genre de choses. Et il faut apprendre à se dire, bon voilà, moi j'y mets de l'intensité, parce que je suis comme ça, et ça me convient. Par contre, j'accepte qu'en face, l'intensité ne soit pas la même. Ça me paraît logique, quel que soit notre degré de sensibilité. Mais en effet, on a parfois tendance à avoir envie que l'autre soit comme nous, mais c'est un défaut tellement humain. Oui, c'est pour ça que c'est important de décoder. Comme vous avez décodé sexuellement avec votre partenaire, il faut un peu expliquer, si tant est qu'on le sache, comment on fonctionne, et ce qui se passe en nous, pour que l'autre puisse comprendre. Mais c'est vrai qu'une personne qui au début retient un peu sa sensibilité, puis au fil de la relation l'exprime, peut déstabiliser le partenaire, qui ne comprend pas, et n'est pas forcément d'ailleurs attiré par l'hypersensibilité. Il faut aussi accepter ça. Ils sont très séduisants, les hypersensibles, mais pas forcément pour tout le monde. Ils peuvent être épuisants, oui. En tout cas, merci beaucoup Alexa, parce que votre témoignage est très clair. Je crois qu'on a une vraie hypersensible, il n'y a pas de doute. Merci d'avoir pris la parole, et on va continuer bien sûr tout au long de cette émission, au 0826 300 300. Mais dans un instant, c'est Swazik Belin que nous retrouvons pour notre sexy news. C'est l'instant sexy news. Et nous retrouvons Swazik Belin, Stéphane Clerget, qui va nous parler des débuts. Des débuts. Quel début ? Début de l'été déjà, nous sommes en été. Et puis si nombre de médias sont accaparés par le marouillis de la saison, qui est le summer body, l'objectif qui consiste à parfaire notre corps pour le rendre plus désirable et pour le désirer davantage. Si on parle du mal-être, que cela signifie pour certains et certaines de se mettre en maillot, une étude IFOP toute récente atteste des chiffres suivants. La gêne du maillot se retrouve à 59% chez les 18-24 ans, chez les femmes entre 18 et 24 ans. et atteint son pic pour les femmes de 65 ans et plus, qui sont donc 74% à se sentir mal à l'aise en maillot. Donc l'été, c'est l'angoisse de se montrer dévêtue. Mais c'est aussi, paradoxalement, la saison de la légèreté, du farnient, des jolies histoires d'été qui ont la beauté de l'éphémère. On les vivra à fond parce que l'on sait pertinemment qu'elles n'ont pas vocation à s'éterniser, qu'elles n'ont pas le poids de l'engagement pour finalité. Les adeptes de ce type de relation peuvent enfin être eux-mêmes débarrassés des limites qu'ils s'infligent pour éviter le moindre signal qui pourrait les embarquer dans une relation durable, engageante et sérieuse. Alors l'été, c'est la saison du fun, de l'amusement, des débuts qui se complaisent dans cet état embryonnaire. Ce qui se passe l'été reste cantonné à l'été. C'est la saison du furtif. Chaque année, il y a son lot de tubes musicals qui, pour la plupart, comme celui-ci, ne feront qu'une saison et si on les réécoute plus tard, quelques mois ou quelques années plus tard, resteront liées à ce moment. Il est impensable de les déconnecter de ce moment où ils firent danser toutes les générations. Alors, plus sérieusement, je me suis intéressée au livre de la philosophe Claire Marin qui interroge les débuts, les commencements et les recommencements. Ce que ces instants, qui sont censés être transitoires, puisqu'ils sont censés être succédés par des suites, des péripéties, ont pour plus-value. En d'autres termes, pourquoi certaines personnes se plaisent à vivre des débuts et cela indéfiniment, évitant ainsi tout attachement, toute la charge du temps qui s'installe. Les débuts nous proposent de vivre une aventure. Le grand frisson, c'est la dopamine, c'est sortir de sa zone de confort, c'est se réinventer, c'est pouvoir être différent à chaque fois, c'est l'incertitude, l'horizon de tous les possibles, tant évidemment que cela reste un début, un temps compressé pour en extraire toute l'intensité. Les débuts sont ses déclencheurs, ses moments de glissement vers la nouveauté et ce qu'elle a de plus léger et d'insouciant, c'est la... Donc, ces toutes premières fois produisent, comme le dit l'autrice, une accélération de notre sentiment d'existence. Alors évidemment, il est question d'histoires d'amour furtive, mais pas que. Les premières fois, les débuts sont partout dans nos vies. Le départ de chez nos parents pour initier une vie d'adulte, le premier job, le début d'une passion pour le surf, le début des leçons de piano, la première mélodie qui tient la route, le premier texte publié, l'arrivée de l'enfant et la nouvelle vie, les débuts de la maternité, les débuts de la grossesse que l'on ne connaîtra qu'une fois, à part si on remet le couvert, évidemment, les débuts de son enfant, tous ses débuts. Elle commence d'ailleurs son livre par un très joli texte qu'elle dédie à Maya et que j'aimerais en lui lisant le dédier à Elisabeth. Le voici. Il est très bon. Je précise qu'Elisabeth, c'est votre petite fille. Oui, je précise, effectivement. On lance les dés. Ça n'a pas encore commencé. On attend du... Oup, op, 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 op. Et je me trompe. Autant pour moi, je vous donnerai envie d'aller lire le livre, le chapitre, on lance les dés. Non, c'est ça. Le tout début, un sentiment. De toutes les histoires qui commencent, c'est la tienne qu'il m'importe de raconter parce qu'elle bouleverse la mienne comme personne ne l'a jamais fait. Certains nous traversent, nous égratignent, nous effleurent sans totalement nous défermer. Peine-la. Ta petite vie renverse la nôtre. Tu es l'heureuse catastrophe. Ce tout début de ta vie décide de ce que sera désormais la mienne. Avec toi, apparaît l'irréversible, avec une force qu'aucun événement n'avait endossée jusqu'à présent. Je cherche avec difficulté le début de ta vie. À quel moment est-ce que cela commence ? Est-ce que tu commences ? Est-ce que déjà toi dans l'idée, dans le désir de ton existence, ou n'est-ce pas encore trop indécis et flou pour être le début de ta vie à toi, ma fille ? Bon, c'est de la philosophie, c'est un peu... Mais c'est très beau, c'est lyrique, c'est charmant, ça questionne. Oui, c'est très beau, bien sûr. Finalement, la plus-value des débuts réside dans cette hésitation charismatique, dans l'intensité qui les accompagne, dans la jeunesse qu'ils semblent nous apporter et ce, peu importe les débuts, ils font de nous des néophytes, des petits nouveaux. Alors, pour en revenir à mon accroche estivale, j'aimerais vous proposer un challenge pour cet été en laissant de côté le body summer. Sortez de votre zone de confort et étonnez-vous. C'est l'essentiel, finalement. Mais ce qu'on devrait tout le temps faire, c'est être vraiment dans l'instant et débuter les choses avec conscience, en fait. C'est ce que nous apprend d'ailleurs beaucoup le développement personnel. Au fond, il peut y avoir un début renouvelé à chaque fois. Ne serait-ce que chaque matin. Par exemple, début de la journée et débuter la journée comme une nouvelle vie. C'est une forme de mini-philosophie. Bien sûr. Après, c'est vrai qu'on a tendance à se projeter dans à peu près tout et donc du coup à en oublier le moment présent et ne pas en profiter puisqu'on est dans la projection de ce qui va pouvoir se passer, ce qu'on aimerait qu'il puisse se passer. Oui, je pense qu'on a besoin d'être rassuré en fait. C'est ça. Les débuts ne proposent pas... Je ne sais pas parce que vous avez aussi des personnes qui vont rester tout le temps dans la nostalgie du passé. Il y a les anxieux qui vont être en effet dans la peur de demain et puis vous avez les déprimés qui restent dans le passé. Et puis bon, il y a ceux qui savent vivre à chaque instant comme un début. En tout cas, à partir de ce que vous dites, on peut conseiller aux gens de débuter des choses dans la vie. Par exemple, de cours de piano, de débuter... Et à la fois, évidemment, comme vous le disiez, le début, il y a un enthousiasme. On pense aux nouvelles premières fois sentimentales. On se dit... Et à la fois, il y a des gens pour qui le début, ça peut être un peu angoissant. On se retrouve au pied de la montagne et... Ouh là là ! Il arriverait, je crois. C'est plus vrai avec le piano qu'avec autre chose, mais... Ah oui, vous trouvez que c'est plus difficile pour vous le début du piano que le début du surf. Le début d'une histoire d'amour, en tout cas. Mais c'est pour ça que certains restent dans les débuts d'histoire d'amour. Ils cumulent les débuts. C'est sympa, les débuts. Il n'y a pas d'engagement, pas d'attachement. On ne prend que le meilleur. On prend un espace de concentré. Il y a une fin qui arrive très vite si on reste tout le temps dans les débuts, il me semble. Ah oui, oui. Mais je pense que ces personnes-là le font en conscience. Ouf, ça, alors là... Ou alors on va creuser, effectivement, et trouver l'explication derrière pas mal de... Non, mais en tout cas, c'est une belle philosophie pour cet été. Oui, c'est une belle philosophie. C'est surtout une superbe autrice qui a fait d'autres livres sur la rupture, cartonnée aussi en librairie, et un sur la place. Certaines personnes ont du mal à trouver leur place. Voilà, mais... Oui, c'est intéressant. Elle interroge toutes ces choses. Peut-être que le prochain, ce sera les fins. Je ne sais pas s'il y avait un peu d'ironie derrière. Je, voilà. Je, je, non. Avec Stéphane Clerget, on peut le craindre. Merci, Soyez-Bella. Je vous sente. Merci beaucoup. On continue les questions intimes avec Arnaud qui nous rejoint. Bonjour, Arnaud. Bonjour. Trois questions, puis ensuite, vous pourrez en poser une à Stéphane Clerget. Alors, première question, Arnaud. Quelle note vous donneriez à votre sensibilité sur 10 ? Je dirais 8. Ah oui, donc vous êtes quand même assez sensible. Oui, assez sensible, mais je ne pense pas à l'écoute, beaucoup, mais je pense que 8, parce qu'il y a aussi des moments où j'essaie de ne pas l'être trop. je pense qu'être trop sensible, c'est vraiment quelque chose qui peut nous embêter dans le quotidien. Oui, alors après, je crois que ce qui est important, c'est d'être lucide sur ce qu'on ressent, mais en effet, il ne faut pas envahir les autres de ce qu'on ressent. Oui, tout à l'heure, effectivement. Mais il ne faut pas, enfin je veux dire, il faut être lucide sur ce qu'on ressent, il ne faut pas nier ce qu'on ressent, parce que je pense que de toute façon, on se fait plus de mal si on le renie que si on le vit. Exactement. Alors, deuxième question, est-ce que vous avez un bon souvenir de votre première fois ? Alors, oui, bon souvenir comme quelque chose de presque naïf, insouciant, dans la performance, pas tellement, mais je pense que, ça reste toujours un... Non, mais ça, ce n'est pas grave. Si ça reste un bon souvenir, c'est positif. Après tout, les jeunes hommes qui ont été performants la première fois, je n'en ai pas beaucoup connu. Stéphane Clergy, je crois que ce n'est pas performant ces premières fois, je ne sais pas si ça va très bien ensemble. Oui, après, ça dépend de quel type de performance on parle. C'est la performance d'éjaculer le plus rapidement possible, oui. Alors là, on est peut-être très performant. C'est vrai, c'est vrai. Ça dépend comment on voit les choses, évidemment, évidemment. Et troisième question, si vous deviez faire l'amour cet été, dans quel lieu le plus paradisiaque vous aimeriez vous projeter ? Je pense à l'abri des regards, quand même. Oui. Mais oui, un petit lit sur une plage, quelque chose comme ça. Dans le sable, je n'aime pas tellement. Mais je trouve que... Un petit lit sur une plage, oui, d'accord. Oui, je pense à un espèce d'idéal comme ça. Je ne sais pas si on voit un espèce de lit comme ça avec des draps sur les côtés, un truc assez joli. Je pense à l'abri des regards, je préfère. Mais avec le clair de lune, quand même. Voilà, un petit côté, un petit côté, très, très belle vue, mais on soigne l'endroit où l'on fait. Avec le bruit des vagues et la lune qui donne des raflets sur les corps, mais pas de regard. Voilà. Oui, je préfère. Oui, oui. Le côté de la sensation de dormir et de la plage des regards. En tout cas, c'est confortable parce que le sable, ça peut faire mal. Exactement, exactement. Je pense qu'elle met ce côté-là aussi. Bon, eh bien, vous pouvez poser une question à Stéphane Clerget, Arnaud. Très bien. Du coup, j'avais une question. J'ai fait une conférence sur la psychologie et il parlait de l'hypersensibilité. Ils avaient fait le rapprochement avec notamment des souris où en fait, les mères qui étaient stressées rendaient les petits très sensibles au bruit par exemple. Et en fait, il avait fait un peu le lien de est-ce que ça viendrait d'un stress créé chez la maman avant ou pendant la naissance qui créerait une hypersensibilité à la suite de ça ? Selon vous ? Alors, on n'a pas d'études qui montrent qu'une mère, étonnamment, qu'une mère stressée pendant la grossesse mais qui ne le serait pas après, il n'y a pas plus d'enfants stressés. Donc, c'est un peu une idée fausse d'imaginer que le stress pendant la grossesse va stresser l'enfant. Ce qui stresse l'enfant, c'est le stress après la grossesse. Et en général, quand on l'est pendant, on l'est après. Mais il se trouve que certaines le sont pendant et pas après. Et dans ce cas-là, les enfants ne sont pas plus stressés. Ce qui est certain, c'est que l'environnement essentiel de l'enfant, bébé, c'est le parent qui s'en occupe. Et aujourd'hui encore, c'est plus souvent la mère. Donc, quand l'enfant est à la maison avec sa mère et pas en crèche ou avec une nounou, il va évidemment être extrêmement sensible à l'environnement et il va s'adapter. C'est-à-dire que si la mère est stressée, il va s'inscrire par rapport à ça, il va réagir aussi en fonction de ce que la mère peut attendre. C'est ça aussi qui est étonnant. Mais à la fois, on a des enfants qui, vivant dans un environnement de gens stressés en permanence, habitués à ces stimulations, ne vont finalement plus tellement réagir. Surtout si on n'attend pas de lui qu'il réagisse. Donc, il peut y avoir au contraire une espèce d'abrasion et des enfants qui deviennent un peu insensibles au bruit, insensibles au stress parce qu'ils baignent là-dedans et ça fait un peu partir. Et du coup, ces enfants-là, en revanche, vont très mal supporter des endroits trop calmes et vont se sentir mal à l'aise. C'est en fait la notion d'habitus, d'habitude. Est-ce qu'on est habitué à ça ou pas ? On recherche toujours ce qu'on a connu, évidemment. Voilà, ça vous va comme réponse, Armand ? Très bien. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve avec vous. Si vous êtes hypersensible, n'hésitez pas à témoigner au 0 826 300 300. On se retrouve sur Sud Radio. Stéphane Clerget est avec nous, pédopsychiatre, auteur de « Hypersensible, hyper amoureux » aux éditions La Musardine, le livre marche bien. Il va même sortir en poche, ce qui veut dire que beaucoup de gens se sentent concernés par ce sujet et notamment Sophie. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Oui, voilà, moi je vous ai appelé parce qu'effectivement je me sens concernée par ce sujet. En fait, moi, je ne le savais pas, je me trouvais un peu, comment dire, pas bizarre, mais pas forcément comme tous les gens et puis c'est une fois, c'est une psy que j'allais voir qui m'a dit que j'étais hyper sympathique. donc je me suis renseignée, j'ai lu des livres et je me suis dit « Ah oui, effectivement, ça ressemble à peu près à ça. » Moi, c'est surtout dans l'hypersensibilité au niveau émotionnel, c'est quelque chose qui est finalement, en tout cas pour moi, pas trop difficile à gérer. On va dire que j'ai l'habitude, bon, j'estime que je suis un peu excessive, voilà. Mais c'est surtout l'hyperesthésie, c'est-à-dire l'hypersensibilité des sens qui est compliqué à gérer au quotidien et avec les autres aussi. C'est-à-dire, par exemple ? Par exemple, les odeurs fortes me dérangent, la luminosité trop forte me dérange, le bruit, tout ça peut m'agacer rapidement ou me fatiguer. Vous avez les sens hyper développés ? C'est ça. Et du coup, forcément, quand on est avec des personnes qui n'ont pas ça, ils ont du mal à comprendre et donc, ils ne font pas forcément d'efforts là-dessus et moi, du coup, soit ça m'énerve, soit ça me fatigue, du coup, je ne suis pas à 100% bien. Donc, ça part mal en fait pour la communication, tout ça. Oui, alors c'est très intéressant ce que vous dites. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas suffisamment pris en charge pris en compte et j'allais presque dire traité aussi par la médecine. C'est-à-dire que c'est des choses auxquelles on ne prête pas forcément attention mais qui peuvent véritablement être handicapants au quotidien qui va effectivement de pair avec l'hypersensibilité. Donc, il y a des bons côtés mais il y a quand effectivement les stimulations sont négatives ou faites allusion aux odeurs, vivre à Paris quand on est hypersensible des odeurs, c'est par exemple difficile. et c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à proposer. Or, il faudrait qu'il y ait des vraies recherches pour aider les gens à atténuer ça. Alors oui, l'hypersensibilité visuelle, on peut mettre des lunettes de soleil, pour l'audition on peut mettre des bouchons dans les oreilles, pour le corps, pour le toucher c'est un peu plus compliqué et puis ce que vous dites me fait penser à cette hypersensorialité chez les enfants qu'on ne repère jamais auxquels on ne fait jamais attention et les parents n'ont malheureusement pas du tout conscience mais qui expliquent parfois des réactions très vives chez l'enfant on va le toucher il va réagir brusquement il va être agité dans le métro et en fait c'est à cause de l'odeur qu'il agresse et le bruit aussi l'hyperacousie on a beaucoup ça dans les profils d'enfants un peu Asperger qui ont des petits troubles autistiques parfois un peu léger mais eux il y a souvent une hyperacousie et on ne comprend pas il y a un petit bruit et ils se mettent dans tous leurs états et donc c'est vraiment un témoignage important ça et puis en plus alors j'imagine qu'enfant oui ça l'est encore plus parce qu'adulte on l'exprime et ce n'est pas forcément entendu alors enfant on ne peut pas l'exprimer donc évidemment moi je me suis rendu compte que bon ma mère en fait est hypersensible aussi donc du coup elle a toujours fait attention à ça sans même comme elle ça l'a dérangé les bruits tout ça elle ne nous a jamais dérangé avec les bruits c'est à dire qu'on allait au lit elle baissait le ton ça a toujours été comme ça donc du coup je n'ai pas été vraiment perturbée par ça quand j'étais enfant vous avez été bien entourée de ce point de vue là c'est ça et aujourd'hui vous faites comment alors ? mais aujourd'hui donc j'en parle des fois c'est compliqué des fois je le fais en discrète de façon discrète c'est à dire que je ne sais pas par exemple l'hiver quand le chauffage est vraiment trop fort et que j'ai l'impression d'être sous serre au lieu de dire ah ça serait bien de baisser bon bah discrètement je vais baisser le chauffage personne ne s'en rend compte et moi ça m'arrange ou les petites lumières aussi c'est pareil il y a des fois les lumières moi c'est très très violent donc soit je peux en parler mais pas forcément en disant que ça me dérange en disant oh ça serait plus sympa une lumière tamisée j'essaye de le faire passer pour pas être trop la nana chiante quoi oui parce qu'on passe vite pour un casse-pied ou une casse-pied c'est vrai les gens ne sont pas très tolérants avec la sensibilité différente mais grâce à l'écologie en tout cas pour baisser les lumières et le chauffage ça ça marche bien on a un bon prétexte c'est vrai et donc du coup forcément quand on est en couple avec quelqu'un qui n'est pas hypersensible ça c'est le genre de choses que s'il ne comprend pas ça va être compliqué oui oui mais vous avez raison ça peut même être sujet à conflit sans arrêt s'il y en a un par exemple qui est un peu sourd qui a besoin de mettre la télé très fort alors que l'autre est hypersensible et ne supporte pas quand c'est fort ou qui sent des pieds ça peut être très gênant oui enfin non mais c'est vrai c'est que ça peut être sujet et est-ce que ça ça vous est-ce que du coup vous avez tendance parfois à vous isoler par rapport aux autres ou pas oui ça peut m'arriver de m'isoler en tout cas c'est compliqué par exemple si je dois partir en voyage longtemps avec des gens qui ont du mal à comprendre ça ça me met en craie parce que vous vous sentez exclue du groupe oui ben oui et puis parce que je sais que je ne peux pas me mettre pas en sécurité mais quelque part oui quand les seins se sont trop exposés pour un hypersensible on ne se sent plus trop en sécurité et si on ne peut pas à un moment dire non mais c'est un peu compliqué donc c'est vrai que des fois je me suis un peu forcée ben en fait oui vous êtes agressée par tout ce qui se passe autour de vous j'imagine que dans les transports en commun par exemple dans un train bondé vous devez souffrir ouais c'est un peu compliqué ben oui c'est ouais ouais c'est mais ouais en fait c'est à dire que quand je pars par exemple en voyage et tout j'aime bien avoir un endroit où j'ai un lieu un peu sécure que je sais que bon là ça peut aller donc le total inconnu ça peut être compliqué par exemple à gérer comme chose en tout cas c'est des bons conseils pour ceux qui nous écoutent l'idée comme ça comme vous dites donc d'un lieu sécure de discrètement demander à diminuer la luminosité bon évidemment expliquer à ceux qui peuvent entendre notre fonctionnement et c'est vrai qu'il va falloir inventer des moyens pour se mettre à l'abri parce que la réalité c'est que ces personnes là souvent sont obligées comme l'a dit Brigitte de s'isoler ou en tout cas de vivre dans un environnement où il y a le moins de stimulation possible en tout cas quitter la ville notamment je suppose je sais pas si vous habitez dans une grande ville j'habite dans une petite ville mais même ça des fois c'est compliqué mais oui il y a une sorte d'isolement quand on est hypersensible pas parce qu'on est hypersensible parce que le monde n'est pas fait pour et cela dit Sophie le monde est agressif c'est ça à part quand on habite tout seul au bout du monde le monde est bruyant sale enfin ce qui est dommage c'est que génétiquement vous faites partie justement vous descendez sans doute des homo sapiens qui avaient un atout c'est à dire qu'à une époque où il n'y avait pas toutes ces stimulations de pouvoir comme ça bien entendre bien voir bien sentir pour la chasse on entendait le fauve avant les autres exactement et c'est nous qui gagnons c'était un avantage il y a quelques milliers d'années et aujourd'hui ça devient handicap et est-ce que vous vous reconnaissez en tant qu'hypersensible ou pas ? oui oui vraiment et à quoi ? déjà les sens par rapport à tout ce qui est sens et puis aussi par rapport aux émotions par exemple par rapport je pense que j'ai une capacité d'apprécier les belles choses assez élevées d'être émue j'ai les émotions ouais assez comment dire assez exacerbées quoi oui oui bien sûr mais vous les différenciez bien vos émotions ? oui ah ça c'est une chance oui oui je les différencie bien et puis puis aussi j'ai alors je pense que ça aide aussi pour pas c'est à dire que par exemple je pense que l'hypersensibilité il y a vraiment des côtés pénibles on va dire et il y a des côtés super parce que par exemple moi en écoutant de l'hypnose je peux me calmer très très vite parce que je suis hypersensif je pense aussi donc je suis réceptive à ce genre de choses comme à d'autres choses et après voilà c'est oui effectivement je peux émotionnellement vite me mettre en colère et oublier de pleurer voilà c'est peut-être pas forcément facile on va pas dire que je suis quelqu'un d'hyper calme constamment mais peut-être qu'on pourrait essayer l'hypnose justement pour vous rendre moins réactif notamment aux mauvaises odeurs je crois que ça pourrait marcher ça d'accord pour des stimulations comme ça pour le bruit c'est peut-être plus difficile mais pour les odeurs je pense que ça pourrait marcher bon après un autre moyen c'est d'attraper le Covid moi je l'ai mais ça n'a rien fait à mon nez pas de bol mais non mais il fallait bien que je sois là pour détecter s'il y avait une odeur bizarre pour faire fuir tout le monde voyons mais oui après je pense que dans les relations amoureuses ça peut être moi je me suis beaucoup posé de questions par rapport à ça parce que en ce moment je suis délibérateur mais parce que quand on est avec quelqu'un qui n'est pas hyper sensible on a peur un peu qu'il nous prenne pour quelqu'un de barge et quand on est avec quelqu'un qui est hypersensible bon des fois c'est aussi compliqué à vivre parce qu'il n'y a personne pour être là enfin il n'y a pas de il n'y a pas d'extracteur ouais puis il n'y a pas de quelqu'un qui est un peu une force tranquille un peu rock un peu calme qui peut nous apaiser enfin c'est je pense que quand on est hypersensible il faut justement apprendre à faire le calme en soi c'est c'est quand même quelque chose d'important la relaxation vous parliez de l'hypnose la méditation enfin toutes ces toutes ces choses-là permettent d'apaiser quelque chose tâcher des stimulations géantes absolument oui donc il y a quand même des solutions bah écoutez en tout cas merci Sophie de ce témoignage on connaît le pourcentage de gens hypersensibles Stéphane Cargé à peu près ou sinon je ne le connais pas je ne crois pas qu'il y a de grandes études qui permettent d'avoir des chiffres certains mais je pense que c'est assez important quand même enfin me semble-t-il oui parce que souvent encore une fois il y a tous les hypersensibles qui s'expriment peu et qui le sont donc oui je pense que c'est assez concernant mais encore une fois vraiment moi je trouve ce témoignage très très important c'est quelque chose dont on parle très peu et j'invite les parents à essayer de détecter ces symptômes si leur enfant est trop sujet aux stimuli extérieurs oui voilà aux bruits aux odeurs étaient tout petits parce qu'on pourrait leur éviter des souffrances en les mettant à l'abri de ça et pour le coup on a vraiment très peu d'études et on ne sait pas combien d'enfants sont concernés mais ça me semble important et c'est pour ça que ce témoignage me paraît très important et bien on la remercie beaucoup Sophie de son témoignage on va continuer après les infos vous êtes hypersensible vous avez besoin de poser des questions à Stéphane Clerget il est là vous pouvez nous appeler au 0 826 300 300 petite devinette Stéphane Clerget c'est un homme qui demande à sa femme de tout ce que je te fais qu'est-ce qui t'excite le plus qu'est-ce qu'elle lui répond Brigitte Laé Sud Radio en compagnie de Stéphane Clerget nous évoquons l'hypersensibilité alors la sensibilité je le rappelle on l'est tous à plus ou moins est-ce que pour autant ça veut dire qu'il y aurait des êtres absolument pas sensibles je ne crois pas mais bon ça quoi que quand on voit certains pervers on peut se poser la question quand même et quand on voit certains faits divers justement on peut aussi se poser la question bon en tout cas si vous avez envie de savoir si vous êtes hypersensible il y a des tests dans le livre de Stéphane Clerget hypersensible hyper amoureux qui est sorti aux éditions de la Musardine et a priori les tests sont corrects je l'ai testé vendredi on va donner la parole à Steve mais d'abord la réponse à ma devinette c'est un homme qui demande à sa femme de toutes les choses que je t'ai faites qu'est-ce qui t'excite le plus et qu'est-ce qu'elle répond aucune idée c'est simple elle répond le café quand tu me fais un café c'est pas gentil bonjour Steve oui bonjour bonjour Brigitte bonjour à votre invité bonjour 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 et bien vous avez une voix d'hypersensible Steve oui oui d'autant que je viens juste d'apprendre une nouvelle voilà une petite parenthèse qui n'est pas qui n'est pas très agréable je suis désolé non non pas de souci pas de souci oui donc le sujet c'est l'hypersensibilité ça me oui ça me concerne ça me concerne depuis tout petit déjà et alors ce qui est évolutif là je vais parler dans le cadre de l'école parce que mes parents l'avaient détecté assez tôt mais dans le cadre de l'école si vous voulez j'ai trois enfants dont un qui est hypersensible et par rapport aux approches qu'il y a notamment psychologue etc ça aide les enfants si vous voulez à évoluer dans un cadre un peu plus structurant pour eux parce qu'il est hypersensible et c'est difficile en fait le cadre voilà juste une aparté tandis que à mon époque j'ai 51 ans il n'y avait pas d'accompagnement il n'y avait pas d'approche si vous voulez pour détecter si je peux dire cette hypersensibilité donc du coup j'étais détecté si je peux dire comme un enfant à problème vous voyez et quand je parle d'hypersensibilité en fait je l'ai vécu comme quelque chose qui est très comment on peut dire très déstabilisant merveusement et émotionnellement parce que c'est comme si on était alors excusez-moi le terme c'est peut-être pas le terme adéquat mais comme si on était hyper connecté aux émotions des autres à l'extérieur tout le temps vous réagissez plus fort à tout ce qui est autour de vous et donc forcément aux autres bien sûr voilà et du coup alors difficile d'être centré sur soi premièrement et ensuite nerveusement donc je me répète et émotionnellement c'est très difficile d'être apaisé parce qu'on est on est tout le temps percuté si je puis dire en permanence au quotidien et du coup il se peut en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu et même aujourd'hui j'ai besoin vraiment de me retrouver seul voyez parce qu'à un moment donné je ne l'absorbe plus c'est ce qu'on disait avec Sophie oui faire une pause justement pour calmer tout ce qui vient de l'extérieur parce que sinon oui bien sûr c'est ce qu'on appelle en fait le terme assez commun comme une véritable éponge excusez-moi je vous redonne la parole Steve mais je pose la question à Stéphane Carget est-ce que finalement l'hypersensible donc il est souvent seul parce qu'il a besoin de se protéger ou est-ce que c'est un besoin parce que c'est une fuite ou c'est un besoin plus exactement c'est probablement un besoin mais il ne le sait pas forcément ou elle ne le sait pas forcément et parfois c'est abattardi par une espèce de dépendance c'est-à-dire qu'on peut avoir besoin d'être seul mais on peut aussi être angoissé par la solitude et du coup avoir un besoin d'être avec les autres pour s'apaiser au niveau de l'anxiété alors que le besoin est d'être seul donc juste d'où l'importance de savoir qu'on est hypersensible c'est l'intérêt de cette émission aujourd'hui oui et de s'autoriser à être seul tout en calmant ses angoisses de séparation pour pouvoir être seul oui tout à fait c'est exactement comment je vis mon hypersensibilité vous êtes en couple ou pas aujourd'hui Steve ? oui marié depuis 20 ans mon 3 enfants et j'ai la chance parce qu'on peut dans ce cadre là si vous voulez mon épouse qui a une sensibilité assez je veux dire assez aiguisée comme tous les êtres humains d'ailleurs donc elle comprend tout à fait et nous vivons avec de façon relativement harmonieuse vous entendez bien il est vrai que parce que vous vous respectez j'imagine dans votre sensibilité réciproque et sexuellement alors est-ce que ça vous a joué des tours puisque c'est un peu le sujet qu'on essaye d'aborder aujourd'hui oui alors avant maintenant j'ai enfin si je puis dire j'ai observé j'ai accepté ce qui était mais avant oui parce que j'étais tout le temps constamment tourné vers les besoins de l'autre en fait c'est à dire il y avait une attention toute particulière est-ce que l'autre est bien est-ce que l'autre l'autre bien entendu la personne en face oui oui bien sûr et donc parce qu'il y a une attention particulière et donc ma sensibilité m'emmenait enfin du moins mon hyper sensibilité m'emmenait à être dans l'illusion que l'autre n'était ça ne répondait pas à ses attentes ou j'étais loin de ses attentes ou je n'étais pas suffisamment attentif à sa demande vous voyez il y a cette illusion aussi dans l'hypersensibilité que une illusion qui n'est pas la réalité qu'en fait l'autre on ne satisfait jamais l'autre alors ça peut être égocentré comme démarche mais c'est c'est pas ça du tout en fait c'est une attention toute particulière à l'autre comment elle vit qu'est-ce qu'elle dit sa posture etc donc on s'oublie un peu et même beaucoup beaucoup même oui mais surtout dans la sexualité on sait à quel point il ne faut pas trop s'oublier mais est-ce que c'est aussi est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière comme une peur de la perdre et finalement de vouloir absolument être au mieux pour pouvoir la satisfaire si je vous suis si on ramène l'hypersensibilité à ce qu'il y ait une émotion à un certain niveau voire un très haut niveau vous voyez comme la peur par exemple peut peut-être peut-être avoir une posture de vigilance où on est vigilant mais la peur exacerbée ou qui indépendamment de nous peut nous amener à être en posture d'alerte donc du coup cette posture d'alerte nous amène à être jamais au repos et et donc vous êtes sans arrêt avec ces émotions qui sont relativement exacerbées certainement infondées mais c'est 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 au-delà de soi vous voyez c'est au-delà de la volonté que ce soit comme ça c'est c'est en moi c'est comme ça donc une peur certainement une anxiété certainement une angoisse certainement certainement la colère peut-être aussi enfin bref toutes les émotions vécues à un certain niveau qui peut-être à un moment donné être fatigant nerveusement c'est même pas peut-être je vous le confirme on l'entend dans votre discours en tout cas moi j'adore votre témoignage il est super important parce que vous avez pointé deux besoins essentiels des personnes hypersensibles vous l'avez dit le besoin d'être seul mais aussi vous avez parlé de repos et le besoin de dormir et les hypersensibles ont besoin de dormir pour pouvoir justement l'être un peu moins mais parfois ils sont angoissés à l'idée de dormir c'est un peu comme à l'idée d'être seul donc c'est à la fois deux besoins mais qui sont difficiles à réaliser et j'ai vraiment envie de rebondir pour ce qui est des enfants parce qu'il y a des enfants comme ça qui ont besoin d'être seul mais les adultes ne supportent pas le besoin de solitude de l'enfant il faut toujours qu'ils soient entourés mais qu'est-ce que tu fais tout seul dans ta chambre allez on va sortir on va voir les copains et à l'école c'est juste impossible pour un gamin d'être seul impossible il n'a pas cette possibilité là je vous suis monsieur excusez-moi de vous avoir coupé je vous suis parce que effectivement et mes failles et mes traumas donc ça c'est un autre sujet et bien j'étais tout le temps à aller solliciter mes enfants pour qu'on fasse ça pour qu'on fasse ça donc en fait je n'étais pas spécial dans leur écoute et ensuite c'était quelque part comme je vous avais dit c'est peut-être égocentré de me rassurer moi de faire quelque chose avec eux alors le plaisir y est spontané mais eux ils avaient peut-être envie d'être à ce moment-là seul du coup hyper sensible il y a un paradoxe entre le fait d'être seul mais attention à être trop seul on peut s'isoler aussi donc l'isolement ce n'est pas la solitude je suis assez attentif à ça et cette envie et besoin du groupe et l'isolement ce n'est pas la solitude c'est vrai attention la solitude c'est quelque chose qu'on choisit et qui nous fait du bien l'isolement c'est quelque chose qu'on subit et qui nous fait du mal c'est même très très différent c'est possible donc voilà cette hypersensibilité écoutez comme je dis je chemine j'ai 51 ans je fais comme je peux avec ce que j'ai et ce que je suis et j'essaie bien entendu d'être très attentif au fait de prendre mais voyez Steve je trouve que votre votre manière de vous exprimer est très révélatrice de votre hypersensibilité je crois que ça c'est aussi quelque chose qu'on peut apprendre c'est à parler un peu plus tranquillement peut-être oui oui parce que j'ai un besoin et envie de l'échange et de dialoguer voyez avec l'autre c'est fondamental pour moi et ça se bouscule un peu et du coup j'ai donc petit apporté encore mon épouse qui a fait des études de droit qui est très structurée m'aide si vous voulez à structurer les choses par écrit quand j'ai besoin d'envoyer des écrits parce que ça peut partir un petit peu dans tous les sens effectivement mais c'est une réelle joie même de dialoguer puisque l'autre être avec l'autre est très à un sens profond pour moi en tout cas oui et puis on vous entend on entend qu'il y a de la joie dans votre dans votre témoignage on sent bien que vous vivez les choses assez sereinement maintenant même si ça n'a pas peut-être été toujours le cas en tout cas non ça n'a pas été le cas du tout mais quelque part cette hypersensibilité que je ramène un petit peu aux émotions et bien il y a des émotions qui à un moment donné dans votre vie un moment par définition ça ne veut pas mais elles peuvent vous aider et des fois certaines à un certain niveau peuvent vous desservir et là aujourd'hui il y a une émotion toute particulière liée à des événements de mon connu qui fait que je travaille beaucoup avec elle je me suis on s'est pardonné si je puis dire et j'apprends à vivre avec elle elle m'a servi à un moment donné elle m'a desservi à un moment donné et là ça va un peu mieux voilà par exemple mais c'est un long chemin c'est un chemin initiatique en fait et oui en tout cas merci de ce témoignage je vous remercie non non c'est nous qui vous remercions parce que vraiment grâce au témoignage qu'on a aujourd'hui peut-être que ceux qui n'avaient pas encore pris conscience de leur hypersensibilité se reconnaissent et c'est le but j'imagine de votre ouvrage notamment Stéphane Clerget oui oui hypersensibles hyper amoureux pour effectivement trouver les moyens à la fois de se découvrir mais aussi de se sentir mieux et d'être bien avec ses spécificités absolument on fait une petite pause et puis on continue avec vous bien sûr sur Sud Radio 0826 300 300 à tout de suite Brigitte Laët Sud Radio on est avec Stéphane Clerget aujourd'hui pédopsychiatre auteur de ce livre hyper sensible hyper amoureux aux éditions de La Musardine nous continuons avec Anaïs qui nous rejoint bonjour Anaïs allo bonjour bonjour alors vous êtes également hyper sensible mais vous ne le savez pas depuis très longtemps non effectivement ça fait environ un an que je le sais j'ai fait des tests qui l'ont décelé après je m'en doutais un petit peu mais ça m'a confirmé effectivement quand je l'étais et alors justement ça vous a aidé de le savoir alors on m'a dit de ne pas le faire à la base parce que ça risquait de me perturber encore plus donc j'ai quand même hésité pas mal et au final non ça m'a plus aidé je pense oui oui ça m'a vachement aidé qu'est-ce que vous en pensez Stéphane Clerget a priori oui non globalement c'est en général en tout cas c'est important après ça ne suffit pas c'est important aussi de comprendre ce qu'il y a derrière ce mot et comment on fonctionne mais c'est important de le savoir parce que certains auditeurs nous l'ont dit ils ont peur parfois de passer pour des fous ou des folles mais parfois ils ne comprennent pas eux-mêmes et peuvent se demander s'ils ne sont pas un peu bizarres quoi oui bah oui bah oui parce que finalement il ne faut pas tout mélanger hyper sensible ça ne veut pas dire psychotique ça ne veut pas dire borderline ça ne veut pas dire mais on peut en effet passer d'une émotion très forte de joie à une émotion très forte de tristesse et ça pourrait ressembler comme ça vu de l'extérieur à quelqu'un qui serait borderline par exemple exactement certains beaucoup s'imaginent borderline bipolaire alors qu'ils sont simplement hypersensibles donc tout à fait normal mais avec une sensibilité au-dessus de la moyenne oui et puis on parle moi j'aime bien j'aime pas beaucoup le mot de folie parce que qu'est-ce que ça veut dire il y a des gens qui sont bien sûr qui semblent fous comme ça mais qui sont en même temps hyper géniaux et l'hypersensible peut paraître comme ça par moments aussi un peu délirant un peu enfin voilà donc je crois que c'est important de ne pas tout mélanger et être hypersensible c'est en effet parfois ne pas être tout à fait comme les autres ce qu'on m'avait dit c'est que je risquais de me mettre une étiquette et de profiter de cette étiquette pour pour me trouver des excuses en fait dans mes réactions face au public non c'est l'étiquette c'est l'étiquette de manipulateur ça Anaïs oui c'est ça mais au quotidien c'est vrai que ça m'a permis d'avancer et de poser des mots sur ce que je ressentais et voir effectivement comme vous le disiez que je suis certes différente mais que je ne suis pas non plus folle que j'ai pas de de problèmes particuliers quoi vous savez quel âge aujourd'hui vous avez une voix jeune j'ai 33 ans et alors justement votre vie amoureuse sexuelle jusqu'à présent vous avez l'impression que ça a été un handicap alors sentimentalement parlant oui parce que je ne sais pas si c'est lié mais j'ai toujours pris des personnes un peu toxiques dans mon entourage malheureusement qui ont beaucoup profité de ma sensibilité par contre sexuellement parlant non au contraire en fait j'ai toujours ressenti j'ai l'impression plus que la moyenne je suis vraiment connectée aux gens donc du coup je ressens tout plus et à votre corps visiblement et à mon corps et j'écoute beaucoup mon corps oui je suis très connectée à mon corps ce qui m'aide ce qui m'aide beaucoup et j'ai l'impression oui de vivre ça vraiment intensément comparé à certaines personnes et du coup je vois que c'est un atout oui oui on voit très bien Stéphane et moi oui oui donc c'est juste qu'il fallait que vous compreniez et alors maintenant comment vous faites pour mieux gérer votre hypersensibilité qu'est-ce que vous mettez en place déjà je ne m'entoure plus des mêmes personnes j'ai perdu beaucoup de personnes pour deux mois depuis un an c'est-à-dire que vous acceptez de donner mais vous voulez recevoir en échange vous n'acceptez plus de donner c'est bien oui parce que je donnais trop sans avoir effectivement de choses en retour et je me rends compte que déjà en s'entourant de bonnes personnes on s'épuise moins comme je le disais ça nous épuise en fait et tout simplement j'essaie de prendre de la hauteur comme si je faisais deux avec moi-même et me dire qu'il ne faut pas que je le ressente trop fort en fait essayer de prendre de la distance surtout un peu de recul vous prenez du recul et vous vous regardez vivre et exactement oui c'est ça et la méditation m'a beaucoup aidée en fait bien sûr retrouver un calme en intérieur quand ça a un petit peu débordé mais il ne faut pas il ne faut pas essayer de brider ça parce que ça ça se retournerait contre vous oui oui j'essaie vraiment de faire attention et de comprendre mes émotions vraiment accueillir l'émotion qui arrive un petit des fois c'est de la colère je l'accueille et j'essaie de de la comprendre en fait pourquoi je suis comme ça et ça marche vraiment plutôt bien alors c'est l'occasion pour moi de rebondir sur ce que vous disiez les personnes toxiques c'est vrai que les personnes hypersensibles sont des proies pour certaines personnes toxiques pas toutes pas forcément les pervers narcissiques enfin ni plus ni moins que les autres mais en revanche les vampires psychiques c'est à dire que les vampires psychiques c'est des personnes toxiques qui vont vous prendre votre énergie qui vous demandent toujours des services qu'on doit toujours aider au dépend un peu de soi-même et c'est vrai que les personnes hypersensibles ressentent ce manque chez l'autre et comme ils sont très empathiques ils se sentent un peu obligés de combler malheureusement c'est un puits sans fond et ils y perdent leur énergie donc c'est vrai qu'il faut être vigilant vis-à-vis des vampires psychiques parce que on y perd toute son énergie et les hypersensibles étant hyper empathiques sont des victimes idéales pour elles oui c'est exactement ce que je ressens effectivement vous avez sorti un livre sur ce sujet sur les vampires psychiques Stéphane Clerget si ça intéresse les vampires psychiques c'est important de les repérer et de s'en protéger ce qui n'est pas la même chose évidemment que les pervers narcissiques ils ne cherchent pas forcément à nous faire souffrir ils ont juste besoin de nous pour se ressourcer ils ne sont pas méchants par nature mais ils sont très vampirisants et bon on ne va pas non plus se sacrifier pour tout le monde non donner c'est bien mais ce n'est pas à sens unique tout le temps on est d'accord et ça je crois que vous l'avez compris Anaïs oui et vous disiez justement tout à l'heure que les hypersensibles ont du mal à rester seuls mais en contrepartie on a besoin d'être seuls et c'est vrai que ça j'ai encore énormément de mal à le gérer là je suis en relation mais on ne vit pas ensemble et quand il part j'ai des émotions pas destructrices mais vraiment très fortes très puissantes j'ai un manque qui est énorme ça vous angoisse quand il part et lui il est aussi hypersensible je pense même si il ne s'est pas fait déceler et je vois que le fait de me voir mal lui aussi est mal et du coup des fois c'est vraiment très compliqué à gérer il faudrait qu'il vous donne un gris-gris que vous puissiez garder quand il s'en bat une sorte d'objet symbolique une bonne idée ça pourrait peut-être vous aider un peu et puis surtout programmez toujours quand est-ce que vous vous revoyez quand vous vous quittez oui c'est ce que je lui demande c'est des fois compliqué à organiser mais je lui dis j'ai vraiment besoin d'une réponse c'est exactement ça plus que les autres parce que ça vous permet d'avoir l'échéance du moment où vous allez le retrouver c'est important oui c'est ça merci je vous en prie Anaïs merci à vous merci à vous on fait une petite pause on va se retrouver pour le love conseil du jour quand est-ce qu'on peut s'engager justement on va peut-être faire des rencontres cet été c'est ce qu'on appelle la loi des 4 saisons c'est le love conseil du jour dans un instant le love conseil alors bien sûr vous pouvez réagir Stéphane Clerget à ce love conseil quand peut-on s'engager et donc c'est ce qu'on appelle la loi des 4 saisons on se rencontre on a envie de vivre ensemble voire même de se paxer de se marier je n'en sais quoi et bien pourtant il faut respecter cette loi des 4 saisons et je vais vous expliquer tout de suite alors la première c'est ce qu'on appelle l'attirance sexuelle c'est vrai c'est en général comme ça que démarrent aujourd'hui les couples et on le sait ça ne suffit pas à faire durer une histoire d'amour le sexe ça peut démarrer très très fort mais ce n'est pas forcément donc il faut laisser passer un peu de temps pour être sûr qu'il y a d'autres points communs entre vous et pas uniquement la sexualité on considère qu'il faut laisser un an c'est un laps de temps minimum et c'est vrai qu'on peut comprendre tout ça par le symbole des 4 saisons on sait que le printemps c'est la sève la sève qui pousse les plantes à fleurir etc et ça c'est ce qui symbolise notre libido au beau fixe ensuite il y a l'été alors là le soleil brille on voit l'autre dans ce qu'il a de meilleur c'est le moment où on est aveuglé si je puis dire on sait que l'amour rentre aveugle et que c'est la réalité qui lui permet d'ouvrir les yeux alors ensuite il y a l'automne alors l'automne c'est évidemment les premières feuilles qui tombent et donc c'est les premières désillusions d'une histoire d'amour c'est pratiquement inévitable dans une rencontre amoureuse au bout de quelques mois on va dire un an on voit les petits défauts de l'autre qui ne sont pas forcément très graves qui ne nous dérangent pas forcément ou qui peuvent vraiment être pour nous insupportables et puis ensuite il y a ce qu'on appelle l'hiver donc cette saison ça symbolise je veux dire la vraie première épreuve de la relation c'est vrai qu'en hiver il faut avoir fait des réserves à l'époque de nos ancêtres il fallait faire des réserves pour pouvoir manger parce que sinon il n'y a plus rien alors c'est sûr qu'aujourd'hui ça nous paraît un peu un peu ridicule tout ça mais l'hiver était une période très dure d'ailleurs il y avait cette formule terrible il ne passera pas l'hiver quand quelqu'un était particulièrement malade on disait il ne passera pas l'hiver parce que justement il n'y avait pas de chauffage central etc etc donc l'hiver c'est dans un couple c'est la première épreuve de la relation et si on passe ces quatre saisons si je puis dire et que la relation est encore là et bien elle a toutes les chances de durer et à ce moment là on peut s'engager voilà c'est une belle image c'est un peu l'année de fiançailles avant le mariage oui d'ailleurs c'est drôle parce que c'est quelque chose qui n'existe pratiquement plus les fiançailles et pourtant je trouve que c'était pas mal ça permettait de donner la notion de l'engagement aux deux partenaires et puis de voir si justement avec cette notion d'être engagé on avait envie de continuer et donc de se marier ou pas c'est vrai d'aider avant le CDI vous avez raison on peut faire beaucoup de comparaisons et c'est vrai que c'est valable alors Leslie a reçu cette toupie qui est donc un stimulateur clitoris toupie qui est assez puissante que l'on retrouve sur l'enseigne rue des plaisirs .com alors je vais la mettre en marche bonjour Leslie bonjour Brigitte bonjour Stéphane bonjour Leslie voilà à quoi ça ressemble c'est joli c'est mignon ça vibre ben ça vibre c'est très joli très agréable au toucher c'est vrai que ça a été une jolie découverte c'est assez original pour donc c'est un stimulateur clitoridien évidemment c'est pas parce que sinon ça serait un peu micro pénis et donc on pose on pose la toupie sur la vulve et puis je suppose qu'après en voiture marinette si vous voulez et il n'y a pas de panne d'essence tout à fait et on est autonome oui absolument il n'y a pas d'erreur de conduite c'est pas exactement après la question qu'on se pose du coup ce serait toupie hors notre toupie ah joli Leslie bravo je vois que vous êtes en forme je suis attaquée je vois ça je vois ça oui oui bon donc attention quand même à ne pas dépasser une certaine vitesse peut-être pas de 69 oui elles sont très très puissantes quand même il faut le dire que les modes d'intensité sont quand même très vite crescendo et j'avoue que même les dernières n'ont pas été utilisées alors oui il y en a 10 donc j'imagine oui oui moi j'ai été jusqu'à 3 en effet si on continue voilà la quatrième vraiment pour être téméraire mais après c'est très très puissant oui et puis il faut faire attention parce qu'après quand c'est trop puissant c'est désagréable et on passe à côté on a loupé le virage si tu veux dire c'est tout à fait ça très voilà une très bonne ligne de conduite et puis après sinon on arrive dans le décor n'est-ce pas bon et bien en tout cas c'est mignon c'est original ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude voilà bon après c'est vraiment une nouveauté puis c'est vrai que la présentation est assez sympa puisque quand on l'ouvre on dirait vraiment un téton un sein et c'est vrai que déjà rien que par le design à l'ouverture on est intrigué on se demande effectivement dans quel sens ça s'utilise comment quelle partie est vibrante et c'est assez original et puis il y a une chose qu'on oublie de dire mais de plus en plus maintenant surtout les jeunes femmes elles ont compris qu'elles pouvaient lors d'un rapport sexuel avec un homme si elles sont particulièrement sensibles du clitoris utiliser un petit jouet et celui-là à mon avis il est très pratique on peut le glisser entre les deux pubis et c'est ça c'est peut-être aussi ça l'intérêt de ce jouet me semble-t-il on en a eu fait l'expérience et c'est vrai que ça a été apprécié autant que par moi que par mon compagnon oui oui bien sûr parce que ça vous permet vous d'être encore plus stimulé durant le rapport ce qui est bien pour tout le monde bien sûr bon bah écoutez oui franchement il est mignon on recommande oui oui la couleur en plus est sympa attestée chez les hypersensiles alors moi je l'ai reçu en bleu je ne sais pas pour vous oui oui il est bleu un joli bleu voilà un peu velours la matière est agréable relativement abordable 59 euros voilà bon clitoris toupie qu'est-ce que vous lui donnez comme note Leslie moi j'aurais mis 8 8 sur 10 très bien et bien donc ce stimuleur stimulateur pardon oh là là je suis fatiguée stimulateur clitoris toupie vous pouvez le retrouver sur l'enseigne rue des plaisirs point com merci beaucoup Leslie merci beaucoup on continue avec Samuel bonjour Samuel oui bonjour Brigitte bonjour Stéphane bonjour Samuel merci d'être avec nous alors vous voulez nous raconter comment vous avez réussi à gérer votre hypersensibilité oui parce que d'abord merci beaucoup pour cette émission parce que vraiment on se sent moins seul Samuel grâce à Stéphane Clerget ça fait beaucoup de bien et puis voilà ça confirme beaucoup de choses franchement je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit parce que je crois que je pourrais je pourrais dire la même chose que la plupart des gens qui sont intervenus moi ce que je voudrais dire c'est que je crois avoir trouvé quelques moyens de pouvoir gérer ma hypersensibilité sachant qu'elle a été un problème très longtemps notamment au niveau professionnel c'est à dire que voilà ça a été un véritable souci d'ailleurs c'est une question que j'aurais voulu poser à Stéphane éventuellement est-ce qu'il y a-t-il un lien est-il avéré que chez les hypersensibles il y a souvent des troubles de l'attention même des troubles de l'attention d'adultes qui peuvent faire que ça pose des problèmes dans le travail alors on peut avoir les deux être hypersensible et avoir un TDHA un trouble déficitaire de l'attention mais en fait quand ce n'est pas le cas le fait d'être hypersensible évidemment parasite le plan cognitif c'est à dire que quand on est pris dans nos émotions on est évidemment moins attentif à l'environnement donc quand c'est un peu chronique cet état d'hypersensibilité en effet ça génère un déficit attentionnel mais qui n'est pas originel c'est à dire que si on arrive à maîtriser ses émotions du coup on redevient normalement attentif oui alors moi je me suis en quelque sorte fabriqué une carapace parce que quand j'étais petit je parlais énormément j'étais extrêmement extraverti et puis avec le temps j'ai pour essayer de me défendre un petit peu de l'environnement j'ai créé une espèce de carapace qui fait qu'aujourd'hui on a l'impression que je suis quelqu'un de très calme et de très sûr de lui alors qu'en fait ce n'est pas vraiment le cas et pour gérer cette tempête intérieure moi j'ai trouvé plusieurs solutions d'abord le fait de faire de finalement fabriquer mon propre travail c'est à dire que j'ai décidé de changer complètement de métier et de devenir thérapeute alors ça va prendre du temps mais voilà parce qu'il se trouve que mon hypersensibilité se caractérise je pense comme beaucoup d'autres par la sensation d'avoir un scanner intérieur qui scanne les émotions des gens et c'est extrêmement épuisant d'ailleurs mais je me suis dit bon finalement c'est aussi peut-être une chance et du coup en conséquence c'est d'en faire un métier pourquoi pas et puis avoir un cabinet c'est aussi une possibilité de... Oui bien sûr vous utilisez finalement quelque chose qui aurait pu être un handicap mais qui est finalement un don dans ce métier il y a beaucoup de thérapeutes justement qui sont hypersensibles j'imagine on peut l'imaginer on peut l'imaginer mais je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas de vie d'étude mais effectivement il n'y a pas d'étude sur l'hypersensibilité en tout cas oui les psychothérapeutes doivent être a priori empathiques sinon je ne sais pas comment ils peuvent travailler puis la deuxième chose que j'ai trouvée pour pouvoir disons extérioriser cette tempête intérieure c'est l'art en fait je fais beaucoup j'écris je peins et la transe dans laquelle j'entre quand je peins me fait beaucoup de bien ensuite je revois mes tableaux et puis ça ça me fait beaucoup beaucoup de bien et j'aimerais d'ailleurs lier mon activité à l'art thérapie je conseille à tout le monde vraiment de faire ça vous avez raison l'art thérapie j'en parle pas souvent on n'en parle pas souvent mais pour des personnes hypersensibles ça peut vraiment être une bonne piste et notamment j'en profite pour le dire j'ai d'ailleurs reçu un message de Arnaud Gallet aujourd'hui à ce sujet notamment pour les personnes qui ont subi des abus l'art thérapie est une très 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 bonne manière de de pouvoir sortir de soi des choses difficiles oui oui on a il y a des études qui ont montré qu'on a fait reparler des gens qui étaient dans une espèce de torpeur grâce à la peinture notamment parce que ces personnes là voulaient parler de leurs oeuvres ensuite et des mots sortaient alors que ils étaient vraiment dans une situation de silence traumatique vraiment les plus beaux tableaux de Pablo Picasso sont dus à ce qu'il a subi pendant la guerre de l'Espagne oui souvent les oeuvres d'art sont liées à des traumatismes et Freud appelait ça la sublimation c'est vraiment arriver à faire en sorte que la force négative qui est en nous se sublime en quelque chose de créatif c'est ce qu'on appelle aussi vous savez le petit caillou qui est dans l'huître et qui devient une perle c'est ça et donc vous avez aujourd'hui l'impression comme ça de bien gérer votre hypersensibilité Samuel oui j'essaye j'essaye mais c'est pas facile on vit sur un bateau qui tangue donc moi j'essaye enfin j'utilise le sport aussi mais dans votre vie puisqu'on revient c'est un peu sur ce sujet du jour aussi dans votre vie amoureuse sexuelle est-ce que ça vous a paru être un handicap c'est pas vraiment un handicap mais ça a été quelque chose comme il a fallu déjà que j'arrive à comprendre qui j'étais et à le faire accepter aux autres et du coup en conséquence aussi à ma femme parce que c'est pas facile de vivre avec un hypersensible elle est montée sur le bateau aussi quoi en quelque sorte donc il a fallu qu'elle comprenne pourquoi il y a certaines choses que je ne peux pas faire dans les soirées par exemple quand il y a beaucoup trop de monde on a mis en place un code qui fait que quand je lui dis un mot quand je lui prends le bras d'une certaine manière elle sait qu'il faut soit que je sorte soit qu'on s'en aille donc vous voyez puis alors des exemples comme ça je pourrais en donner des cinquantaines c'est intéressant ce que vous dites Samuel parce que ça revient sur ce qu'on a déjà entendu visiblement les personnes hypersensibles ont du mal quand il y a beaucoup de monde dans des soirées où il y a beaucoup de monde c'est pas il faut qu'ils acceptent un des auditeurs parlait de lieu refuge il faut accepter de sortir il faut accepter de s'isoler accepter de considérer qu'effectivement c'est trop c'est trop intense et que ça peut nous nuire et s'absenter là je repensais par rapport justement aux outils de Samuel pour gérer son hypersensibilité que ce soit effectivement l'expression artistique pour faire quelque chose de cette énergie parce que finalement une émotion ressentie comme une forme d'énergie donc on en fait quelque chose d'un peu concret ou travailler l'empathie faire de ce don un outil de travail et justement à l'inverse il y a des choses à ne pas faire et que je vois souvent chez les jeunes hypersensibles qui débutent la sexualité qui débutent l'amour et qui vont prendre de l'alcool ou prendre du cannabis pour éteindre leur ressenti c'est très utilisé par les jeunes gens c'est vrai surtout aujourd'hui les toxiques l'alcool en fait pour s'anesthésier pas pour se désinhiber mais pour s'anesthésier parce que ce qu'ils ressentent est trop fort et c'est évidemment très dangereux parce qu'après on ne peut plus rien faire sans ces produits donc vaut mieux retarder les rencontres vaut mieux prendre son temps vaut mieux prendre des râteaux mais pas utiliser l'alcool et les drogues pour aller à la rencontre de l'autre d'autant qu'après on est dans l'addiction et on ne peut plus s'en passer et on ne rencontre plus personne oui oui je confirme parce que c'est en effet malheureusement l'alcool ou les drogues d'une manière générale mais particulièrement l'alcool je trouve est un refuge souvent facile et c'est vrai que c'est difficile de trouver quelque chose qui puisse avoir la même force qui puisse tenir lieu de médicaments bien sûr et bien merci Samuel en tout cas de votre témoignage merci à vous et bien on va conclure dans un instant toujours bien sûr avec quelqu'un qui se reconnaît dans l'hypersensibilité à tout de suite Brigitte Laé Sud Radio et si vous avez encore besoin de mieux comprendre comment on caractérise l'hypersensibilité je vous rappelle que Stéphane Clerget a sorti ce livre hypersensible hyper amoureux aux éditions de la musardine avec des tests des tests notamment sur la jalousie parce que c'est vrai quand on est hypersensible on peut être extrêmement jaloux extrêmement dépendant enfin oui tous ces aspects là qui sont pas systématiques mais quand ils sont présents c'est évidemment plus intense évidemment bonjour Garance bonjour Brigitte bonjour Stéphane bonjour Garance donc vous vous reconnaissez aussi dans tous les témoignages qu'on a entendus oui je me reconnais dans tous ces témoignages et j'avais déjà témoigné lors d'une précédente émission sur l'hypersensibilité à ce sujet et en fait ce sujet fait j'ai eu envie de participer c'est parce qu'il y a l'incompréhension parfois de l'entourage qui conduit à une spirale très néfaste très nocive pour soi y compris pour les autres mon enfant dès qu'il y avait du bruit autour de moi c'était ça me mettait dans un état d'hyperagitation qui faisait que pour mes parents c'était juste intolérable donc j'étais sanctionnée et moi j'ai 50 ans donc avec l'éducation assez psychorisé dirais-je parce que là c'est la double peine évidemment exactement et donc j'ai connu des moments très très difficiles au point qu'arrivée à l'âge adulte j'avais qu'une envie c'est d'en finir donc une PS parce que c'était juste pas possible je me disais tu n'es pas faite pour ce monde dès que tu dis quelque chose on te tombe dessus parce que c'était devenu la seule modalité de lecture que les autres avaient de moi de dire de toute façon tu es mauvaise parce que je m'étais emburcie avec le temps pour pouvoir survivre parce qu'il n'y a pas d'autre monde pour moi c'était le seul moyen et donc ça a conduit à un chemin très difficile qui fait que là à 50 ans maintenant j'ai fait le choix je vis en pleine campagne seule au milieu des arbres au milieu de la nature j'ai 2-3 voisins que je ne connais quasiment pas et j'essaie de ne pas m'isoler parce que j'ai des engagements sociaux mais justement je coisonne tout parce que c'est le seul moyen pour le moment que j'ai trouvé pour arriver à reprendre mon souffle à avancer dans la vie et d'un point de vue relation je me suis enfin j'ai divorcé dernièrement je suis laissée 30 ans avec quelqu'un il suffisait je pense qu'il avait compris mais inconsciemment parce que j'en ai discuté longuement avec lui mon mode de fonctionnement donc il suffisait qu'il me dise tu es méchante alors là il avait tout ce qu'il voulait de moi de toute façon les autres sont mieux que toi il avait tout ce qu'il voulait de moi de toute façon mes relations précédentes donc il avait quand même quelque chose de malsain dans sa démarche qui correspond à son histoire à lui et voilà même maintenant que nous sommes divorcés je continue d'accompagner dans certaines choses parce que mon hypersensibilité c'est que je perçois ses fragilités je perçois ses faiblesses et là où d'autres depuis le temps auraient rapporté plein de soi l'aurait il y a l'anthique public moi je continue d'être là malgré tout et je ne sais pas faire autrement et je ne cherche pas à faire autrement parce que ça va être le père de mes enfants quand même oui donc d'accord mais on a l'impression que vous êtes resté dans le syndrome du sauveur Stéphane Clerget est-ce que justement les hypersensibles pourraient plus que les autres tomber dans ce syndrome ? le syndrome du sauveur peut-être qu'on pourrait un peu l'expliciter c'est le sentiment que notre devoir est d'aider l'autre d'accompagner l'autre et que même parfois c'est à cette condition qu'on se considère comme aimable et digne d'amour donc on alors parfois on a été sauveur de ses parents et effectivement dans le couple et bien toute notre énergie est consacrée au bien-être de l'autre voire à essayer de réparer l'autre réparer les manques de l'autre alors les hypersensibles sont bien placés pour occuper ce rôle parce qu'effectivement ils sont dans l'empathie ils captent facilement les manques de l'autre après encore faut-il qu'ils aient l'envie de les combler ce qui est heureusement pas toujours présent mais ça se rencontre souvent chez les hypersensibles cette fonction-là oui ça vous parle Garance ? totalement alors moi j'ai grandi avec une maman très lourdement dépressive et donc je sais ce que c'est que de vouloir sauver son parent de se sentir coupable responsable de la situation pour des tabraisons qui ne suffiraient pas parce que je te quitte pourquoi mais de fait c'est vrai que je me suis construite entre dès que tu bouges ça tombe et par contre tu as l'obligation parce que c'était ça aussi mes parents me culpabilisent ta mère ça va pas c'est ta faute enfin ce genre de discours que parfois les parents ce qui est possible ce qui est possible aussi Garance je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus mais ce qui est possible c'est qu'en tant qu'enfant comme votre maman était très dépressive vous avez ça a aiguisé vos sens et vous cherchiez par tous les moyens la petite note d'espoir que vous pouviez lui apporter et peut-être que ça a aussi aiguisé tout ça non ? Ah oui il semble le doute et puis mon hypersensibilité en fait ne s'est limité à mes parents à ma fratrie mais aussi à mes grands-parents c'est-à-dire que je percevais il y a des choses même maintenant que j'explique à ma mère concernant sa propre mère sur leur histoire où je lui dis mais en fait tu sais est-ce qu'elle a fait comme ça c'était pour ça et donc vous voyez je continue quand même à essayer je pouvais être arrangeante et que tout le monde avait à sa paixer ce qui me semble bien Garance c'est peut-être que le début mais c'est déjà un bon début c'est-à-dire que vous avez compris qu'il fallait peut-être vous réparer vous au lieu de continuer à essayer de réparer tout votre entourage totalement alors c'est un chemin que j'ai entrepris pour lequel je vous donne les moyens la prochaine étape c'est-à-dire d'arriver à être suffisamment en confiance pour retourner vers un homme parce qu'en fait maintenant ma crainte c'est de me dire bon je suis très engagée dans les associations justement parce que je sens que j'ai besoin d'aider que je me dis là au moins il y a un cadre et puis que c'est pas le cadre et les autres font que ça vous évite de trop vous faire happer et donc comme ça moi je comble ce besoin d'aider les autres de façon à être moi dans ce besoin dans ma vie privée donc j'essaie comme ça et donc la prochaine étape sera bien évidemment celle d'aller de nouveau dans une vie de femme différemment mais je le reconnais c'est dans beaucoup de témoignages quand même oui mais je crois qu'on a entendu un peu toujours la même chose cette réceptivité à l'autre qui parfois nous envahit tellement qu'on s'oublie quoi et encore une fois le besoin de se mettre à l'abri alors là j'entends une décision un peu radicale qui est de se mettre vraiment à l'abri de tout le monde mais on peut le comprendre je pense oui et puis je crois que c'est un stade nécessaire pour l'instant qui va être puisque vous continuez à travailler pour des associations donc vous n'êtes pas retiré du tout du lien social parce que c'est ça qui pourrait être dangereux c'est de se mettre totalement en ermite tout seul sur sa montagne et ne plus voir du tout personne s'entourer de chèvres et de moutons oui ce que dommage c'est qu'il n'aurait plus le plaisir de l'accompagner des hommes tandis que là Garance continue quand même à être dans du social si je puis dire mais pour l'instant en effet il vaut mieux prendre un peu de distance pour se réparer soi justement parce que de toute façon la personne la plus importante c'est soi-même c'est ce que je ne cesse de répéter au fil du temps Stéphane Clerget merci en tout cas je rappelle le titre du livre hyper sensible hyper amoureux c'est aux éditions de la Musardine vous expliquez bien dans ce livre toute la difficulté qu'on a à avoir une relation amoureuse quand on est hyper sensible c'est difficile c'est difficile aussi pour ceux qui vivent avec des personnes hypersensibles on n'a pas eu ce genre de témoignage mais disons-le quand même c'est pas forcément toujours c'est pas toujours forcément des gens qui sont totalement à notre service ça peut être aussi des gens un peu pénibles par moments c'est bien aussi de le dire évidemment merci en tout cas Stéphane Clerget bonne vacances à vous merci tout de suite vous retrouvez évidemment c'est votre avenir pardon demain on sera avec Didier Pleu vous connaissez sans doute Didier Pleu puisqu'il vient souvent il aime évoquer la question de la frustration et demain on va se poser la question de la frustration par rapport à à la sexualité justement à partir de quand on peut considérer qu'il y a frustration sexuelle parce que c'est quelque chose là aussi de très subjectif donc on essaiera de voir justement dans un couple quand est-ce que l'un frustre sexuellement l'autre et vous pourrez évidemment témoigner poser vos questions à Didier Pleu et vous pourrez